Free-Ren est un manga écrit par Kanehito Yamada et est dessiné par Tsukasa Abe, paru pour la première fois dans le Weekly Challenge Sunday en avril 2020. Mais ici on va pas parler du manga, mais bel et bien de son adaptation animée qui par son staff et par son épisode de plus d'une heure a su susciter la curiosité de tous. L'histoire de Free-Ren débute après qu'elle et son groupe d'aventuriers et terrasser le roi démon après 10 ans d'aventure ensemble. Ils vont par la suite se séparer et après 50 ans de va-brusseul, elle retourne voir ses camarades. Mais Free-Ren est un elfe qui ne vieillit pas, contrairement à ses compagnons d'aventure qu'elle verra mourir petit à petit. La vie des humains est éphémère, bien que l'elfe soit une experte en magie, elle a encore un long chemin à parcourir pour saisir pleinement la nature humaine. Et c'est ainsi que nous cheminerons à ses côtés tout au long de cette épopée. L'histoire de Free-Ren débute en avril 2020, pourtant seulement deux ans après, une adaptation était déjà annoncée pour septembre 2023, soit trois ans après la première pré-publication du premier chapitre du manga. Mais alors comment tout ça est arrivé ? Et bien il faut remonter au 28 avril 2020, date à laquelle le premier chapitre est pré-publié, puis poser la question au producteur de chez Toho, Chaiichiro Taguchi. Toho étant l'une des deux sociétés de planification d'anime pour l'éditeur Shogaku-kan, étant lui-même l'éditeur du manga Free-Ren. Dans une interview pour le site Mantan, le producteur Taguchi nous a fait part de son ressenti après avoir lu le premier chapitre. Taguchi a tellement été ému par ce dernier, qu'il a immédiatement commencé à travailler sur une proposition d'adaptation, considérant Free-Ren comme une oeuvre exceptionnelle et unique en son genre. Il précise par la suite que c'est un cas plutôt rare de faire une demande d'adaptation après seulement un seul chapitre. Car pour de nouvelles oeuvres, que ce soit par leur contenu ou par leur popularité, elles doivent inspirer confiance au producteur potentiel. Là où pour Free-Ren, tout est allé très vite. Chaiichiro Taguchi a plusieurs tâches en tant que producteur, comme établir un plan général du projet, y compris les objectifs, mais surtout il doit se concentrer sur la prise de contact des studios. Pour Free-Ren, le studio d'animation choisi est Madhouse. Depuis quelques années, le studio d'animation Madhouse est de moins en moins glorifié par les fans d'animés, laissant penser que le studio n'est plus aussi bon que lorsqu'il adaptait Hunter x Hunter, Parasite ou encore Death Note. Il est vrai que lorsque l'on regarde les productions du studio, en réalité, elles ont toujours été inégales, et c'est d'autant plus vrai maintenant. Pourtant, certaines sortent du lot, comme on peut le voir avec One Punch Man Season 1, la série AK, Boogie Pop, Sony Boy ou encore Tech Topé, qui est une coproduction avec le studio Mappa, mais où les épisodes les mieux traités étaient du côté de chez Madhouse. Juste avant, j'ai parlé du rôle de Taguchi où il devait contacter les studios, mais dans son interview, il précise quelque chose de vraiment intéressant. Taguchi vient du studio Trigger avant d'aller chez Toho. Il explique donc de son expérience qu'il sait que la qualité d'une oeuvre pouvait varier considérablement en fonction du producteur de l'animation. Et quel est le point commun entre toutes les oeuvres citées plus tôt ? Exactement, le producteur de l'animation qui n'est d'autre que Yuichiro Fukushi. Et donc forcément, lorsque l'on possède l'un des plus grands producteurs de l'animation dans son studio, et que l'on sort une oeuvre qui n'avait pas été aussi populaire depuis quelques années, les gens vont penser à un retour de Madhouse étincelant, mais non. Comme je l'ai dit, et dans la grande majorité des cas, le nom du producteur de l'animation est plus important à retenir que le nom du studio en lui-même. Vous vous posez sûrement la question sur le rôle qu'a un producteur de l'animation. En bref, c'est lui qui est chargé de trouver le main staff. Il est donc indirectement responsable de tout le processus créatif de l'anime. Mais je vous laisse voir ma vidéo sur Shota Umehara pour en savoir plus sur ce rôle. Maintenant que l'on connaît plus ou moins le rôle qu'a Fukushi sur la production, il est intéressant de savoir avec qui il s'est allié pour travailler. En réalité, je parle beaucoup de Fukushi, mais il ne sera pas seul à ce rôle, et sera accompagné de Takashi Nakame. Même si le staff principal vient majoritairement du côté de Fukushi, Nakame va beaucoup apporter étant producteur de l'animation sur des films comme ceux de Hosoda. Alors même jusqu'à ramener Tatsuzo Nishita, un animateur travaillant que sur des films et qui n'avait pas retouché à une série TV depuis 10 ans. Pour ce qui est du main staff, on va commencer par la chara designer Reiko Nakazawa. Nakazawa est une femme tout aussi talentueuse que rapide. Ayant participé en tant qu'animatrice régulière sur les productions où Fukushi était l'anipé, elle a obtenu le rôle de chara designer pour la première fois sur Taktopée. Si je parle de rapidité, je parle surtout dans sa capacité à superviser les dessins des autres animateurs afin d'harmoniser les designs. Je m'explique. Lorsqu'un animateur finit son layout, donc la première phase de son animation, elle part ensuite se faire corriger par un superviseur de l'animation, puis ensuite par le superviseur de l'animation en chef, souvent un des rôles du chara designer. Mais avec l'état de l'industrie, il n'est pas rare de voir ce rôle délégué à d'autres personnes par manque de temps, et parfois même, il n'y en a pas. Pourtant, ce rôle est crucial, car il permet d'harmoniser les designs, car évidemment, tous les animateurs sur le projet ne dessinent pas de la même manière. Free Rien fait partie de ces productions où la chara designer arrive à être seule superviseur de l'animation en chef sur 21 épisodes d'affilée. Même si la production porte à croire qu'elle est saine, ce n'est pas tout à fait le cas, et cette prouesse est d'autant plus impressionnante, même si elle est évidemment aidée par les superviseurs de l'animation. La différence entre les deux étant que le superviseur de l'animation en chef va surtout corriger les gros plans. Même si Free Rien n'a pas l'action en premier plan, la production a eu le privilège d'avoir l'excellent animateur Toru Iwazawa en tant qu'action superviseur, mais on en reparlera plus tard, qui pour le fun fact, est le mari de Reiko Nakazawa. Pour ce qui est de l'esthétique de la série, nous avons un trio féminin tout aussi excellent, avec Sawako Takagi en tant qu'art-director, combiné à Saiko Yoshioka en tant que concept artiste. Akane Fushihara sera au compositing, ayant déjà travaillé aux côtés de Yoshioka sur Aka, elle aussi une série de Fukushi. Le compositing étant la phase finale de la production, où le but est d'harmoniser chaque calque entre eux, afin que tout coexiste dans un même monde. J'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Et pour finir, le réalisateur qui n'est d'autre que Keiichiro Saito, qui, un an auparavant, était en train de réaliser sa première série avec Bochi The Rock. Pour information, Keiichiro Saito a déjà travaillé sur la majorité des projets de Fukushi, ayant même fait de la réalisation avec lui pour la première fois sur l'OVA Aka. Fukushi lui a proposé à plusieurs reprises le rôle de réalisateur sur diverses oeuvres, mais Saito refusa toujours, parce qu'il disait que ses oeuvres étaient beaucoup trop ambitieuses. Mais cette fois-ci, Fukushi est venu avec Free Ren, et il s'est dit qu'il avait peut-être enfin trouvé son bonheur. Il était conscient que la série comportait de l'action, mais il avait confiance envers les animateurs talentueux qui gravitent toujours autour de Fukushi. Comme mentionné, Saito était en parallèle sur Bochi The Rock, et a dû léguer certaines tâches sur Free Ren. Voyons voir comment s'en sort le premier épisode. Ce premier épisode est quand même spécial, avec une durée de plus de deux heures diffusée au Japon dans le créneau emblématique du Friday Roadshow de NTV, c'est-à-dire le type de plateforme nationale grand public que les animes télévisés obtiennent rarement, à l'exception des films emblématiques tels que les oeuvres du studio Ghibli, ou encore Violet Evergarden, qui s'est même vu réaménager sa série TV en film pour pouvoir y être diffusé. Si je mentionne Violet Evergarden, ce n'est pas pour encore une fois placer QAnnie dans mes vidéos, mais c'est surtout pour introduire le compositeur de la musique, Evan Cole, qui est aussi le compositeur sur Free Ren. Sur ce premier épisode qui a été coupé en quatre sur les plateformes de streaming, Evan Cole va faire quelque chose d'assez rare pour une production TV, à cause du manque de temps. Cette chose s'appelle le film Scorehead, ou Scored, je ne sais pas comment on le prononce. Mais alors, qu'est-ce que le film Score ? Eh bien, c'est lorsque les séquences de l'épisode sont synchronisées avec la musique. Evan Cole va composer sa musique par rapport au script et au storyboard qu'on lui aura envoyé en avance. Et en parlant de storyboard, ça me fait une parfaite transition pour qu'on commence à aborder certains épisodes. Je vais évidemment pas tous les faire, mais on va quand même parler du premier épisode de deux heures, mais je vais me concentrer que sur les 24 premières minutes, qui ont malgré tout été storyboardées par notre réalisateur Keiichiro Saito, mais où la metteur en scène sera Ayakatsuji. Cet épisode montre beaucoup de Keiichiro Saito, et j'aime beaucoup faire la comparaison avec son premier épisode de Bochizurok, où on y retrouve certaines de ses compositions entre les deux. Dans cet épisode, on retrouve absolument tout ce que l'on pouvait s'attendre. Un univers splendide et contemplatif, une supervision d'animation au top, et une animation minutieuse. Et même si Saito ne storyboard pas le reste de l'épisode, le rendu reste incroyable durant deux heures, et qui contrairement à la version sur les sites de streaming, finit sur un ending spécial de Kuyoshinari, qui dépeint son art incroyable. Mais l'ending sur les sites de streaming est tout aussi splendide. Un ending réalisé par l'artiste Miho Takahashi, surnommé Hobun, qui elle aussi montre son savoir-faire avec un rendu incroyable. On pourrait penser que c'est parce que c'est le premier épisode, mais pourtant ça continue. On va directement à l'épisode 6, épisode réalisé et storyboardé par le superviseur d'action, Toru Iwazawa, qui assume d'ailleurs ses rôles pour la première fois. Iwazawa nous a offert un épisode riche en actions, et surtout une séquence magistrale avec des animateurs de renom, tels que Yutaka Nakamura, Hironori Tanaka, Tatsuya Yoshihara, etc. On continue avec l'épisode qui, je pense, est l'un des plus appréciés de tous, l'épisode 9, réalisé et storyboardé par Kuki Fujimoto. Excellent animateur, que vous connaissez sûrement pour ses séquences sur Chainsaw Man, ou encore Jujutsu Kaisen. Et comme pour Iwazawa, c'est son premier épisode qu'il storyboard et réalise. Un épisode faramineux, où absolument tout est parfait, que ce soit dans le char acting, ou dans l'action. Un véritable passe-passe entre deux fights, et une musique composée sur une partie du storyboard. Cet épisode fait partie des meilleurs de la série. Mais on met de côté l'action, et on revient à la base de Free Rhen, avec les épisodes 15 et 16. Le 15 est en storyboard par Izumi Seguchi. Et j'ai menti, car l'épisode a un peu d'action. Mais le plus spectaculaire est surtout la séquence de Danse du Bal, animée par la légende Myune, qui grâce à son travail millimétré et un bon travail désintervaliste, permet de rendre la séquence incroyable. Et on pourrait même croire que c'est de la rotoscopie, mais non. Un peu comme ces séquences sur Bochy the Rock. Pour ce qui est de l'épisode 16, cette fois-ci réalisé et storyboardé par Kotamori, animateur que vous connaissez sûrement pour ses séquences sur SAO, ou encore MHA. Mais ici, il va joliment narrer les retrouvailles avec un vieil ami de Free Rhen. Un storyboard très intéressant sur sa composition, avec pas mal de close-up sur Ball. Pour finir, sur un magnifique painting montrant la beauté de ce personnage, qui protège le village depuis des siècles. Maintenant, l'épisode 18 est réalisé par Kanando, et storyboardé par Tomoya Kitagawa. Un régulier des productions de Yuichiro Fukushi, depuis Sony Boy, ayant même réalisé et storyboardé l'épisode 12 de Spy Family sur la saison 1, étant donné qu'il avait été sous-traité chez Madhouse avec Yuichiro Fukushi. L'épisode 18 est extrêmement intéressant, car... Oh putain ! On arrive sur la fin de la série, et pourtant, les derniers épisodes tiennent, et sont tout aussi fabuleux. Le 25 et le 26 font eux aussi partie des meilleurs en termes d'action. Le 25 est lui aussi storyboardé par Tomoya Kitagawa, mais il le réalise aussi. Cookie Fujimoto viendra faire une séquence d'animation incroyable, et Hiroyuki Kobashi, lui, s'occupera d'une partie de la backstory, un parfait mélange du calme et de la tempête qu'est la série Free Rain. L'épisode 26, par contre, c'est la tempête, que ce soit les rages sur Twitter, ou la séquence titanesque de Verkrick ou de Masa Kendo. Cet épisode est storyboardé par le réalisateur de la série, Keiichiro Saito, accompagné d'un régulier Daiki Harashina, et évidemment, le superviseur d'action, Toru Iwasawa. Et pour ce qui est de la réalisation, l'épisode a été confié à Hirotakamori, réalisateur de la série Tengoku Daimakyo, et c'est Toru Iwasawa qui l'a invité, car la production était plutôt en galère. Car oui. Avec tout ça, on pourrait croire que la production est parfaite, et que les conditions le sont tout autant. Mais non. Comme toute production a son nom de problème, Free Rain en a aussi. Et c'est pas parce que le projet a été soumis il y a 3 ans, que la production a démarré il y a 3 ans. Mais malgré tout, la production reste exemplaire sur pas mal d'aspects. Sommes-nous donc sur un retour de Madhouse Prime ? Déjà non, car l'expression est nulle et ne veut rien dire, mais surtout que même les productions de Yuichiro Fukushi se voient sous-traiter des épisodes. Mais la bonne gestion du temps et la connaissance de l'industrie de notre producteur permet d'avoir une sous-traitance de bonne qualité. Comme je l'ai dit au début de vidéo, Yuichiro Fukushi fait partie des meilleurs producteurs de l'animation de l'industrie. Et le studio a de la chance de l'avoir dans ses rangs, car sans lui, le studio serait déjà dans l'oubli depuis pas mal d'années. Même si parfois, il est vrai que Hatsuko Ishizuka sort des projets qui relèvent un peu le studio. En bref, Free Rain est une production exemplaire sur tous les aspects. Malgré quelques problèmes de production que le personnel arrive à dissimuler, grâce à leur talent et surtout à la gestion exemplaire du projet. Free Rain est tout simplement splendide. C'est donc la fin de cette courte vidéo, en espérant vous avoir appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça aide énormément la chaîne. Et mille fois merci pour les donateurs sur mon Ko-Fi. Sur ce, à une prochaine.